En ouverture de la coopération dans ce journal, à travers cette double audience à la présidence de la République, le chef de l'État a reçu en première heure le secrétaire d'État de la Jeunesse et des Sports, Quato-Guinéen, l'émissaire, était porteur d'un message de gratitude au président de la République, le compte-rendu de Rabia Delphine Garry. La coopération Sud-Sud, une donne qui vise au renforcement du partenariat multiforme entre les États d'une même zone. Mieux, elle est un cadre où la solidarité doit se faire jour. C'est en tout cas ce que le Gabon et la Guinée équatoriale viennent de démontrer lors de la Cannes 2015. En effet, notre pays a été d'un apport considérable du point de vue transport à la République, sœur de Guinée équatoriale. Aussi, était-il de bonne alloi pour le secrétaire d'État de la Jeunesse et des Sports équato-guinéens, au nom du président Obianguéman Bazogo, de venir dire sa gratitude au chef de l'État. Le ministère des Sports, le ministère des Transports, pour le support que le Gabon a fait à la Guinée équatoriale, avec les bûches qu'ils ont envoyées, gratuitement, en collaboration, pour l'organisation de la Cannes 2015. J'ai amené en l'aide de M. le Président de la Guinée équatoriale, pour remercier à son frère, le support que le Gabon a fait à la Guinée équatoriale. Autre personnalité au cabinet du président de la République, l'ambassadeur des États-Unis au Gabon. Avec Ali Bongo Ndimba, Cynthia Akwete a parlé paix et sécurité, avec en ligne de mire la menace terroriste. Nous avons discuté des questions concernant la vie politique ici, la question concernant l'économie, aussi la situation dans la région, particulièrement avec Boko Haram au Nigeria. Et aussi, nous avons discuté de la grande forme qui aura lieu ici en août. Occasion a également été donnée au chef de l'État et à son hôte de faire un tour d'horizon des relations entre le Gabon et le pays de l'oncle Sam. De même qu'ils ont tracé les perspectives pour une rédynamisation de cette coopération. Merci.